Chers amis, notre femme à suivre du jour. Oui, nous allons la recevoir sur ce plateau, c'est une battante. Et quand je dis battante, je pèse mes mots. Elle a été championne du monde de karaté, mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, elle s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes aux côtés du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, en République démocratique du Congo, mais aussi en France. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre Wonder Woman du jour, Laurence Fischer. Laurence Fischer est avec vous aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bienvenue sur le plateau de Jotam, etc. Vous êtes notre femme à suivre du jour, mais oui, forcément. Vous avez été trois fois championne du monde, sept fois championne d'Europe et onze fois championne de France de karaté. Comment est-ce qu'on fait pour devenir championne du monde ? Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour arriver à un tel niveau ? En fait, j'ai eu... C'était une histoire d'amour, en fait, le karaté, qui a mal commencé. Pourquoi le mal commencé ? Parce que j'ai été forcée par mon père. Elle est sur le tatami. Mais il a bien fait, en fait. Et je l'ai suivi, parce que j'aime mon père aussi. Il vous a dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, c'est un sport fait pour toi. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous faites des choses extraordinaires qu'on voudrait présenter au plus grand nombre, ceux qui nous regardent aujourd'hui. Le karaté vous a amené à combattre bien au-delà du tatami, puisqu'en 2017, vous avez créé un atelier à la Maison des Femmes à Saint-Denis, où on vous en parle régulièrement. Ils font un travail extraordinaire là-bas pour venir en aide aux femmes meurtries. Je vous propose d'en parler ensemble. Mais avant cela, on va regarder le sujet de Céline Jolie. Offrir le karaté comme remède à la souffrance des femmes victimes de violences, c'est le pari de Laurence Fischer qui a mis cet atelier en place depuis presque un an à la Maison des Femmes de Saint-Denis. J'espère qu'à nouveau, elle se connecte au corps, qu'elle l'accepte, qu'elle l'aime, donc qu'elle s'aime. Je vais toucher le genou au sol. Si ça fait mal, on ne fait pas. Il n'y a pas de problème. Et on remonte. Petite, Laurence Fischer détestait le karaté. Mais à l'adolescence, elle y trouve un véritable exutoire, au point de devenir quelques années plus tard championne de France et même championne du monde. Je te jure. Je te jure. Je ne pouvais pas se faire mieux. Avant d'être championne, j'étais une jeune femme bourrée de complexes. Et je sais que c'est grâce à la pratique du karaté que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Donc je le mets au service maintenant de ces femmes-là. Alors qu'elle est encore au sommet de sa carrière au début des années 2000, Laurence Fischer s'engage aux côtés de l'ONG Play International et entraîne la première équipe féminine de karaté d'Afghanistan. Le fait de savoir qu'une grande championne s'intéresse à nous, c'est sûr que ça nous motive. Elles sont l'avenir, elles le savent en plus. Elles m'impressionnaient extrêmement et elles sont trop fortes. En 2014, sa rencontre avec le docteur Mukwege l'emmène en République démocratique du Congo. Au côté du futur prix Nobel de la paix, elle découvre les ravages du viol comme arme de guerre et crée un atelier de karaté pour aider ses patientes à se reconstruire. C'est un exemple. Il est inspirant. En tant que gynécologue, il a quand même sorti de terre un hôpital, créé une fondation. Moi, ça m'a drôlement encouragée en me disant « ça va, je ne fais pas fausse route ». Depuis, Laurence Fischer a monté sa propre association, Fight for Dignity, pour étendre son action et venir en aide à d'autres femmes. Merci ! C'est vrai que ce qui nous impressionne, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, tout vous a réussi. Vous êtes arrivée au sommet. Et pourtant, derrière, vous dites « je vais donner beaucoup ». Oui. Ça vient d'où ? Qui vous a donné cet engagement ? Ou personne peut-être ? Ben, c'est ça. C'est l'échange ? Bien sûr. C'est la connexion, comme je vous ai dit. C'est parce que peut-être que j'ai beaucoup d'amour et je considère que c'est une des manières de pouvoir résoudre beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup d'amour et je me suis sentie privilégiée dans ce qu'on m'a donné. Je m'en suis servie. C'était une évidence pour vous que le karaté pouvait aider des femmes ? Absolument. Je les ai rencontrées. C'est surtout parce qu'elles m'ont fait des retours sur leurs pratiques. En fait, quand j'ai commencé en 2014 en RDC, au bout de deux ans, j'ai des jeunes femmes, des survivantes. Donc, on est dans les pires des situations. C'est les plus vulnérables. Ce sont celles qui ont l'enfant du viol ou le sida, qui sont rejetés par la communauté, qui parfois, mentalement, sont en très grande difficulté. Et elles m'ont dit, au bout de deux ans, « Je veux retourner au village, je veux aller à Goma, Bokavu, et je veux transmettre ». Donc, moi, quand on me dit ça et que se réapproprier le corps, retrouver l'estime de soi, oui, c'était vraiment ce en quoi je croyais. Et quand, en plus, elles me disent, « Je veux transmettre pour que ça ne m'arrive pas à d'autres femmes », je ne peux pas arrêter. Ça veut dire que ça fonctionne. Et les retours sont tellement positifs que… Et on l'a vu dans le sujet, vous avez collaboré avec le docteur Mukwege. Toujours. Et toujours. Mais avant, ce que je veux dire, c'est avant qu'il ne devienne le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris, justement, qu'il avait reçu cette récompense ? J'étais… Alors, j'étais… J'attendais avec impatience. C'était un vendredi. Et j'attendais avec impatience le… La nouvelle ? Oui, la nouvelle. Alors, j'étais toute seule au bureau. Et je sautais de joie. Tout seule. Ah ! Évidemment. Écoute-moi hystérique. C'était une très grande nouvelle et un soulagement aussi. Parce que… Enfin, de voir qu'il y a une reconnaissance de son action. Qui est une action très risquée, évidemment. Son engagement contre les viols massifs perpétrés. Qui lui valent d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'ennemis. Comment vous travaillez là-bas ? En fait, on est… Je suis très prudente. Donc, j'y vais une fois par an. Je me consacre uniquement au travail avec les femmes. Donc, je suis immergée totalement avec elles et uniquement à la maison d'Orcas. Alors, ces femmes que vous rencontrez justement à cette fameuse maison des femmes à Saint-Denis, c'est quoi leur profil ? Qui vient vous voir ? Oui, c'est très varié. En fait, on a des femmes réfugiées qui ont fait tout le parcours et qui arrivent détruites. On a des femmes excisées. Qui ont fait tout le parcours, évidemment, pour trouver un terrain en paix qui est censé être la France. Voilà. Et on a aussi des femmes excisées, des femmes victimes de violences conjugales, des viols aussi. Et on a aussi des femmes qui ont été victimes de pédocriminalités et qui, souvent, au moment de l'enfant, de la grossesse, ont tout qui leur... Voilà. Tout qui ressurgit et qui remonte à la surface. C'est ça. Et donc, voilà. Et c'est le karaté qui les aide. Entre autres. C'est très important de savoir que nous, on est dans un environnement pluridisciplinaire et on est dans le parcours de soins, dans le parcours. Et les femmes sont recommandées par, d'ailleurs, par le personnel soignant, en fonction du profil. Elles ont d'abord ce contact avec le personnel soignant, psychologue, gynéco-sage-femme, qui ensuite leur dit, peut-être que vous devriez... Peut-être que ça pourrait vous faire du bien. Exactement. Et vous avez monté une association, Fight for Dignity, ce qui veut dire se battre pour sa dignité. C'est quoi, vos objectifs ? Les objectifs, on est une toute petite structure, donc on commence tout juste. L'objectif, c'est de... C'est pour ça qu'on a lancé une recherche d'action, c'est de mesurer l'impact. On va être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur parce qu'il y a la spécificité du traumatisme et comment la discipline peut être efficace au moment où ces femmes s'accordent ce moment de soins. Et aussi de faire la formation de formatrice, c'est-à-dire que de futurs enseignants de karaté puissent, à leur tour, enseigner dans des structures comme la Maison des femmes de Saint-Denis. Et donc, d'ailleurs, on a lancé une campagne de crowdfunding. On vous mettra le lien, évidemment, pour avoir un maximum de soutien. Et puis, l'objectif, c'est de continuer, de pérenniser nos deux structures à Pansy, au Congo et en France et de pouvoir ensuite proposer, peut-être en Centrafrique, on va avoir une mission exploratoire, en France, à Bordeaux, enfin, sur d'autres lieux et surtout qu'on comprenne et qu'on sache aujourd'hui que le sport tel qu'il existe aujourd'hui est aussi un moyen pour ces femmes de retrouver l'estime de soi, et se réapproprier leur corps et de le mettre à disposition, souvent, parce que ce corps, il faut aussi, il faut reprendre connexion, se reconnecter. Merci beaucoup, Laurence Fischer, d'être venue sur le bateau. Merci à vous. Merci à vous. J'ai une longue vie à Fight for Beauty. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Écordinaire. Merci encore, Laurence. Bah oui. Quel parcours. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada